Chers amis bonjour, salut tout le monde des gens, alors bon, deux matchs et deux défaites, mais bon attention c'est des matchs amicaux et les deux défaites ont leur raison. Le premier match face à Etoile Carouge, le Lausanne Sport le perd de 1, parce que le Lausanne Sport a aligné quasiment les meilleurs de l'équipe réserve, donc qui sont en première ligue promotion, et on les a balancés contre Etoile Carouge qui est quand même en Challenge League et qui avait tout leur contingent complet, donc voilà, je veux dire c'est des jeunes pousses de la réserve du Lausanne Sport, de l'académie du Lausanne Sport qui n'a pas d'expérience en la matière, bien sûr il y avait Brighton Labo par exemple, je vais vous donner les compos tout de suite, mais voilà, une personne elle ne peut pas tout faire elle-même, et ça se comprend là, quasiment on avait beaucoup de joueurs de l'équipe réserve, en tout cas facilement 8, que bien sûr Ludo Magnan et le staff du Lausanne Sport pensent à intégrer dans l'équipe première, et c'est la raison pour laquelle, je vois que ça après, c'est aussi un entraînement, bon, ce sont des matchs d'entraînement, puis après, défaite logique face à un Sporting Club Braga, 3 buts en 1, donc on a quand même été chercher un but, avec une autre équipe lausannoise recomposée vraiment cette fois-ci, mais des cadres de l'équipe on va dire, donc ça valait la peine de faire la part des choses, comme ça tout le monde a pu jouer, les jeunes de l'académie, et les cadres et les nouveaux venus, donc on analyse tous ensemble tout de suite les amis. Alors, on va regarder ça maintenant, Premier match de Manuel Polster et du temps de jeu pour les jeunes de l'académie, ça c'est le match contre Etoile Carouge, alors le 11 du LS face à Etoile Carouge, Thomas Castella dans les buts, Albana Gini, Jamie Roche, Ivan Parra, Manuel Polster, le dernier venu, Karim So, Diogo Caraco, Abdeljahoued, donc là on a, Ndiaye, Ngonzo et Labo, c'est-à-dire qu'il y avait, bon ben Thomas Castella, qui n'est plus à présenter, Parra, Polster qui vient d'arriver, donc Parra, So, Caraco, Abdeljahoued, Ndiaye, Ngonzo, on avait quand même 6 joueurs sur 11, donc, voilà, il faut quand même comprendre pourquoi, on perd face à cette équipe d'Etoile Carouge, voilà, il faut de l'expérience, il faut du temps, et là on ne l'a pas encore, et ces jeunes ne l'ont pas encore, alors qu'ils constituaient, les trois quarts de l'ossature du, le Célozansport, alors sur le coup de 15 heures, pour ce premier match de la journée, le Célozansport, aligné, une équipe composée, après, ou près de la moitié, par des jeunes formés au club, des jeunes joueurs de l'académie, Yvan Parade, Diogo, Caraco, Mohsen, Abdeljahoued, Suleyman Ndiaye, et Dirk Singonzo, ont eu l'opportunité de jouer cette rencontre, face aux néopromus de Challenge League, arrivés en cours de semaine au LS, en prononce d'Austria-Dienne, Manuel Polster, a également pu faire, ses débuts et sous ses nouvelles couleurs, et tant mieux. Pour ce match, les deux équipes ont eu leur mi-temps. En effet, très rapidement, dès la troisième minute de jeu, le LS ouvrait le score par l'intermédiaire de Brighton Labo, une avance au tableau d'affichage gardée jusqu'à la mi-temps, au retour des vestiaires, à la 55ème minute, les Carougeois réduisaient la marque, les Genovois trouvaient même le chemin de la victoire en fin de match, et ont remporté cette rencontre face à une équipe losanoise, composée en grande partie, comme je vous le disais tout de suite, de jeunes prometteurs, et talentueux. Donc, fin du camp d'entraînement face à un Cador portugais. Eh oui, on recevait le Sporting Club Braga, Lausanne Sport Braga, ça a été 3 buts à 1 pour Braga, donc un Sporting Club Braga qui évolue en première division portugaise, et qui appartient au grand Nasser Al-Ralifi, grand boss du Paris Saint-Germain. Eh oui, il a mis de l'argent là-bas aussi. Alors, le 11 du Lausanne Sport face à Sporting Club Braga, Laetitza dans les buts, Noé Dussène, Cali Sen, Olivier Custodio, Diabaté, Gabor Salai, Morgane Poitie, Antoine Berned, Abdallah, Sanchez, Alvin Sanchez, ah, il était là, vous voyez, et Teddy Okou. Donc, voilà, voilà l'équipe qui jouait. Laetitza, Dussène, Sen, Custodio, Diabaté, Salai, Poitie, Berned, Abdallah, Alvin Sanchez, et Teddy Okou. A 17h, le Célausanne Sport, donc parce que le premier match a eu lieu, je vous explique. Deux matchs en une journée, fallait le faire. Le premier match à 15h, hein, est le temps de finir ce match face à Etoile Carouche qui a débuté à 15h, à 17h, le Célausanne Sport a affronté cette fois un des cadors du championnat portugais, le Cébraga, en vue des qualifications pour l'Europa League. L'équipe portugaise a choisi de s'installer cette semaine dans la région lémanique pour travailler dans des conditions optimales et en jouant face à plusieurs équipes de la région. Le F-Session et encore le SLO ont également joué face à Braga ces derniers jours. Alors, comme lors du premier match du jour, les Vaudois ont ouvert le score très rapidement qu'Ali Sen permettait aux OLS de mener à la marque dès la seconde minute. Un avantage que les Bleus et Blancs pensaient garder jusqu'à la pause, mais Braga égalisé à la 45ème minute, ah pas mal, ah ouais, on les a quand même bien baladés, par l'intermédiaire de Gomez. En seconde période, alors qu'on se dirigeait vers une égalité, les Portugais prenaient les devants, bien sûr, avec le talent qu'il y a en plus, grâce à Gorbi à la 79ème minute, Ouadzani inscrivait même le 3ème but pour son équipe à la 86ème minute. C'est donc sur le score de 3 buts 1 que les deux équipes se sont quittées. Donc oui, on les a baladés en première mi-temps. Plutôt, je penserais que c'est des équipes qui ne poussent pas, ils ne vont pas risquer les blessures des équipes comme ça. Même nous, mais même des équipes comme ça, ils ne vont pas risquer les blessures et puis ils ne forcent pas le talent. C'est des premières divisions portugaises. La première division portugaise, c'est autre chose que la Super League, j'ai envie de dire, mais que nous surtout, parce que nous, on est en Super League, mais je dis toujours, on a plus la tête d'une équipe de bas de classement, de milieu de classement, presque bas de classement, presque bas de classement en Super League, j'ai envie de dire pour être sûr, qu'Ador en Super League. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais voilà, on est ce qu'on est, on a ce qu'on a, il faut se contenter de ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est très bien, les amis, croyez-moi. Alors, oui, donc les deux équipes se sont quittées sur le score de 3-1 face à Braga, ça c'était un peu à attendre, mais bon, j'espère que les gars ont kiffé. Le principal, c'est qu'ils aient kiffé dans leur métier, qu'ils aient joué contre le Sporting Braga, et puis même les jeunes qui se voient faire leur premier pas contre Etoile Carrouche, c'était merveilleux ça. Ça me rappelle des souvenirs à moi, même si je suis parlé bien loin. Donc voilà, les amis. Alors, c'est tout, c'est tout ce que j'avais à vous dire, on va bientôt attaquer... Attendez, non, je ne vous dis pas n'importe quoi, j'oublie encore de vous dire des choses. Avec la fin de ce camp de préparation, donc à Divonne, les Lausannois retrouvent la capitale olympique avant de s'envoler pour Nice, ce mardi après-midi. Ah, en effet, après une séance d'entraînement, lundi et mardi matin, les Vaudois se rendront... Ils ont marqué ce rendering. Vous avez fait des petites fautes, ceux qui rédigent le site du Lausanne Sport. Les Vaudois se rendent des rings en Côte d'Azur pour une nouvelle rencontre de préparation face à EGC Nice mercredi matin. Là aussi, ça va un petit peu les bouger parce que c'est du niveau de Ligue 1 et ça ne fait que du bien de se confronter à plus fort que soi. C'est bien. On va continuer notre petite préparation. Entre-temps, il y a eu le tirage au jour de la Coupe de Suisse. On ramasse le FC Champel. Donc je pense quand même qu'on devrait passer. Si on ne passe pas, c'est qu'on est nul. Donc alors franchement, on doit passer. Champel, il n'y a pas d'excuses. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve tout bientôt. Je vous embrasse. Ciao.